et on voilà de retour dans l'essai du robot aspirateur xiaomi de première génération alors là comme vous pouvez le voir je l'ai posé à côté du rumba sur une table de salon pourquoi on va vérifier si les capteurs des deux robots qui sont capables d'éviter de tomber un escalier sont assez efficaces et plutôt que de faire ça un escalier on va faire ça sur cette table qui n'est pas très très haute au cas où il se passe un problème juste pour commencer comme vous pouvez le voir les deux robots sont sensiblement de taille équivalente que ce soit en hauteur le xiaomi avec sa tourelle et télémétrie laser est un petit peu plus haut il fait à peu près 10 cm tout compris mais le rumba est à 9 cm donc il n'y a pas grand chose pour ce qui est du diamètre le rumba est à environ 34 cm et le xiaomi est à peine plus grand un peu moins de 35 cm il y a également un chat qui m'en kick in visiblement se ramasser un coup de pied qui continue il y a autre chose c'est le niveau de bruit alors le niveau de le rumba comme j'ai pu le marquer dans mon article était très bien et par contre niveau bruit c'est pas ça donc on va vérifier ça j'ai mis en sonomètre je vais démarrer le rumba comme il est vrai voilà donc à peu près 77 db un peu moins d'un mètre et comme on peut le voir que c'est la structure soit en bois ou en vert il s'en moque et il ne tombe pas on va passer au xiaomi comme vous pouvez le voir maintenant il parle en anglais parce qu'effectivement dans l'appli on peut choisir la langue donc il fait son petit tour et comme on peut le voir ces capteurs qui sont les mêmes que ceux que rumba le niveau sonore est de l'ordre de 68 db le niveau sonore est de l'ordre de 68 db et beaucoup moins aigu beaucoup beaucoup moins aigu revenons dans l'application voilà dans l'application effectivement donc je vais vous leur tracer ce qu'il a plu en télémétrie mais bon effectivement on voit qu'il ne peut pas aller trop trop loin c'est pas ce qui nous intéresse voilà ce qui nous intéresse c'est pour changer de langue il faut aller dans les paramètres on ne le recommence si vous n'avez pas bien vu donc les trois petits points et ensuite voilà il me dit qu'il a fini le nettoyage si vous n'avez pas compris ce qu'il vient de dire mais qu'il n'arrive pas à rejoindre le dock ce qui est un petit peu normal bref donc revenons nos moutons voilà donc vous allez dans voice voilà vous avez le choix entre des voix en chinois en chinois en chinois en chinois et au miracle en anglais donc vous mettrez celle que vous voulez moi j'ai pris celle en anglais voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour finir avec cet objet ah oui non puisqu'on est là avec le sonometre j'ai vu qu'on pouvait ici donc il y a le bouton dock pour le renvoyer le bouton nettoyage et puis ici c'est le niveau sonore alors là j'étais en moyen balancing c'est équilibré j'ai le mode turbo et puis j'ai le mode full et puis j'ai le mode silence quiet donc on va essayer le mode quiet c'est parti c'est parti c'est parti donc on voit que effectivement dans ce mode c'est légèrement plus calme on va essayer l'autre mode le mode turbo et on entend la soufflerie complètement plus forte voilà voilà et bien je vous laisse moi je vais continuer mes essais sur ce petit jouet mais pour le moment c'est plutôt pas mal il a une autonomie je dirais d'une bonne heure alors qu'il se débrouille pour nettoyer une grande pièce voire tout un étage pour 25 minutes puisqu'il choisit son chemin donc ça sent pas mal après je vous dirai plus tard si il a des problèmes si il est fiable si les brosses sont ennuyeuses à nettoyer ce genre de choses mais là faut qu'il nettoie allez ciao au revoir